Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC. CAC 40 en points matinales avec une séance qui semble-t-il repart sur un mouvement haussier puisqu'on ouvre ici sur la partie haute de la zone d'évolution de la séance précédente. Donc on valide ici la rupture des 4980 points dont le signal avait été donné hier. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration ici qui reste haussière. On est rentré ici en zone de surachat hier en unité de temps H4 sur le CAC 40. On en est ressorti pour un petit mouvement de consolidation qui avait été aussi relayé par le MACD. On revient ici en zone de surachat, ce qui nous indique que nous sommes plutôt ici sur une pression haussière sur l'indice parisien. Les indicateurs ici, les histogrammes repassent aussi dans une évolution positive. Donc on sent ici que malgré la faible volatilité que l'on a actuellement, on est dans une poursuite ici de ce mouvement haussier. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose un petit point sur une vue un petit peu plus éloignée. Mais voilà, il y a des choses que je n'ai pas intégrées dans mon analyse hier. Il y a des niveaux importants. Le comblement des gaps nous donne quand même pas mal d'informations sur l'évolution actuelle. On va parler déjà de ce premier gap qui avait été ouvert ici au mois de décembre de l'année dernière. Ce que l'on peut constater ici, c'est que ce gap là, qui était resté non comblé, avait donné lieu ici à un changement de dynamique. On le voit sur cette phase, on est venu tester ici le comblement et puis on l'a franchi sur une accélération. Et maintenant, lorsque l'on regarde ici ce qui se passe sur le gap précédent, c'est-à-dire le gap que nous avions eu sur cette ouverture là, eh bien on peut remarquer que sur, effectivement sur, on voit ici le haut du gap, on voit qu'on est marqué, on est venu marquer ici la zone de point haut hier et que l'on est en train de retester ici cette zone. Et donc c'est vraiment l'enjeu de la séance que nous allons avoir aujourd'hui, à savoir le comblement, la poursuite de comblement. Et si on arrive à clôturer au-delà, ce sera encore un signal baissier supplémentaire qui sera annulé. J'ai repositionné ici la zone de résistance objective qui était à 5060. Je l'ai repositionné à 5052 parce qu'elle colle plus à la configuration actuelle. Et donc l'objectif ici, c'est un retour sur cette zone majeure des 5052 points dont nous pouvons voir ici qu'elle a été le théâtre de nombreux gaps précédemment, avec ici ce gap qui avait eu lieu au mois d'octobre et ce gap-ci qui avait eu lieu ici fin octobre, avec ici l'îlot de renversement qui avait été commenté. On voit que ce sont des niveaux ici qui sont majeurs et qu'un retour ici sur la zone des 5052, eh bien au-delà de la dynamique court terme, pourrait nous donner énormément de signaux d'un point de vue moyen terme. Donc c'est un petit peu l'enjeu de cette journée et tant que les cours restent ici au-dessus des 4980 points, eh bien c'est la perspective d'un retour sur ces niveaux qu'il faudra privilégier aujourd'hui. Donc le trend ici est bien supporté par une moyenne mobile 20 exponentielle qui colle vraiment à cette dynamique, ce qui est plutôt bon signe en général. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons avoir de nombreux chiffres. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons le PMI manufacturier en Allemagne qui sera dévoilé à 9h55, suivi du PMI manufacturier pour la zone euro qui sera lui dévoilé à 10h. Ensuite, nous aurons les indices de prix à la consommation, c'est-à-dire les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront dévoilés à 11h. Ensuite, du côté des Etats-Unis, on a un gros programme aussi avec les NFP, les chiffres du chômage, donc comme tous les premiers vendredis de chaque mois avec le taux de chômage et donc les chiffres de création d'emploi, les NFP. Nous aurons ensuite à 16h le PMI manufacturier de l'ISM et je vous rappelle que vous pourrez suivre la diffusion de ces chiffres en direct sur le Trading Live qui démarrera à partir de 14h. Voilà donc pour le programme de cette séance, passez de bons trades et on se donne rendez-vous donc à partir de 14h pour le début du Trading Live dont le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com Trading Live qui comme d'habitude sera gratuit et totalement libre d'accès. Bonne séance à tous et à cet après-midi pour le Trading Live. Sous-titrage Société Radio-Canada